Salut à tous, ça caille encore et il y a du vent. Je ne sais pas si vous avez du vent comme ça aussi, mais c'est un truc de dingue en ce moment. J'espère que le beau temps va arriver un jour, j'espère, enfin bref, j'ai quand même réussi, enfin on a quand même réussi à monter le panneau hier, il était 21h15. Hello, hello, vous voyez ce magnifique coucher de soleil, et ouais il est quelle heure là ? Il est 21h15 et on a profité qu'il n'y ait plus de vent, parce qu'ils annonçaient plus de vent à partir de quelle heure ? 20h ? 20h ouais mais bon ça s'est arrêté il y a une demi-heure. Franchement ça s'est arrêté il y a pas longtemps, même moins que ça. Donc on a profité, nous ça a été bien chiant le vent, mais c'est encore chiant. On en a profité pour poser le dernier panneau, ça y est, c'est enfin posé. Et celui-là il est vraiment à fleur et tout, on fait ça bien ! Et comme ça bah là ça va sécher toute la nuit, et puis demain bah on va pouvoir poser la fenêtre de notre chambre. Donc c'est vraiment top, je sais pas si je vais voir, je vais me mettre comme ça, comme ça on va voir le... Ça va être mieux comme ça, voilà. Ça va être bien ! En plus Jerem il avait fait une petite rainure du coup il s'est vachement bien adapté à la carrosserie. J'ai fait une rainure comme si vous aviez une défonceuse, j'ai fait une petite rainure de 3 mm tout le tour j'ai fait ça avec une meuleuse et un disque. Et ce qui fait que la carrosserie arrive en ras. J'ai pas le décalage comme la petite. C'est pas mal non ? C'est pas mal. Là je lis, puis bah ça va être bon. Puis ça va sécher toute la nuit, puis demain on va pouvoir poser la fenêtre. Voilà, assez calme. Vous voyez il y a encore un petit peu de vent là, ça caille un peu. C'est dommage parce qu'il fait super beau, mais il y a un de ces vents de fou ! Je pense qu'à mon avis c'est partout pareil. C'est l'istrable comme dirait Stéphane. C'est l'istrable. Ouais mais il disait pas que le 13 ça se terminait ou je sais pas quoi. Ouais c'est pas encore le 13 hein. Bah si on est le 13. Ouais. Normalement demain on a plus de vent. Demain c'est bon. Autant. On est même le 14. Non c'est vrai. Bah ouais, sérieux quoi. Ils croient qu'on a que ça à faire de bricoler dans ce vent de fou là. Décaler comme ça, on va mieux le voir. Presse toi un peu là. Vous voyez ce ciel bleu, c'est dommage. Il fait trop beau. Franchement tous les jours il fait trop beau. Et c'est ce vent qui nous embête. Allez, on souhaite une bonne soirée à nos bandits mon chouchou. Bonne soirée les bandits. Bye bye. Allez, ciao, bye bye. Vous avez vu, c'était chaud mais bon, au moins il y avait pas de vent. Il faisait beau, il y avait un petit coucher de soleil. Limite c'était trop agréable. En fait le vent c'est, je sais pas si c'est pire que la pluie ou pas. En fait c'est aussi chiant. Qu'il pleuve ou qu'il fasse du vent, franchement c'est chiant. Donc moi j'attends qu'une chose, c'est d'être en tongs et puis en short pour bricoler. Là j'en peux plus, franchement j'en peux plus. On est au mois de mai quoi. On est au mois de mai. C'est un truc de dingue. Donc voilà, le panneau est monté. Nickel. Bien jointé. Les petites ventouses elles ont bien été utiles. Elle colle bien donc. Vous voyez d'ailleurs, ça on a acheté ça pas cher. J'en ai une qui commence à casser, regardez. Vous voyez, elle est gonflée ici. Mais elle fonctionne encore. Je pense qu'elle va pas tarder à péter en fait. Je ne sais pas si je fais un trou dedans. Si je fais un trou dedans, ça va passer à côté et ça va plus fonctionner. Vous voyez en fait, c'est quand on presse comme ça, il doit y avoir deux couches de caoutchouc. Elles se sont décollées. Enfin bref, voilà. Comme quoi ça ne dure pas longtemps quoi. Mais pour l'instant, elle fonctionne encore. Voilà. Alors donc, je vais monter aujourd'hui la fenêtre. La fenêtre de notre chambre. Et je pense aussi que je vais commander un lanterneau. J'aimerais bien mettre un petit lanterneau ici. Quand on sera dans notre lit, mais vraiment un transparent, translucide. Pour qu'on puisse voir les étoiles. Ouais. Ça serait trop bien. Je vais voir si je peux faire ça. Et j'en mettrai un deuxième ici. Ça va être des lanterneaux à aération permanente. Voilà. Il y aura les aérations hautes avec les lanterneaux qui ont des aérations permanentes. Et ensuite, il y aura mes petites aérations basses. Que je vais mettre du coup un petit peu partout. Je n'ai pas envie d'en mettre juste, admettons, je pourrais mettre une grosse au niveau de la porte. Non. J'ai envie d'en mettre des plus petites. Un petit peu partout. Pour vraiment qu'on ait l'air qui rentre. Et puis, ça fasse vraiment un renouvellement. Que ça soit bien, quoi, en fait. Que ça évite que les coins, qu'il y ait de la nudité, de la condensation. Au moins, ça isolera mieux, quoi. Donc, voilà. Je monte la fenêtre. Une fois que la fenêtre va être montée, je vais commencer à pouvoir venir mettre Milito ici, mais bientôt. Tac. Comme ça. Là, j'ai un plafond. J'ai mon plafond de chambre à refaire. J'attendais de mettre ma fenêtre. Le plafond ici, il est un peu, vous avez vu, un peu curvé. D'accord ? Alors que le plafond dans la chambre, il va être tout droit. Parce qu'ensuite, ici, j'ai des renforts qui sont un peu plus bas. Donc, après, c'est la chambre, ça va, c'est pas bien grave. Le lit, il va arriver à ce niveau-là. Comme ça. Tac. Et il sera monté sur charnière. Pour pouvoir, peut-être avec des vérins, pour pouvoir accéder au moteur. Et euh... Donc, voilà. Donc là, on peut se permettre de perdre un petit peu en plafond. Je perds quoi ? 5 cm. Au moins, je pars tout droit. Et je finis carré jusqu'ici. Parce que là, il y a des petits arrondis. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Nickel. Ouais. Franchement, je suis content. Je pensais pas que j'allais réussir à faire ça en bois. Mais en fait, si. J'ai réussi à bien courber, à bien l'adapter. Franchement, je suis content. Alors, sinon, j'ai une bonne nouvelle. Ça y est. Mon micro, il est parti. Euh... Je devrais le recevoir. Euh... Normalement, on est quatre jours. Bah, je vais peut-être le recevoir dans la semaine. Il a été expédié hier. Donc, ça se trouve, je vais le recevoir demain. Ou après-demain. Et ça, ça va être cool. Je vais vous faire une vidéo uniquement sur ce petit micro. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui tournent pour l'instant en France sur ce micro. Donc, euh... J'aimerais bien être un des premiers à faire cette vidéo. Ça va être trop bien. Euh... Voilà, c'est un tout petit micro avec des piles lithium. C'est un rod avec le récepteur et l'émetteur. Et l'émetteur, il fait directement mon micro. Euh... Et si vous voulez, vous pouvez le mettre à la ceinture. Et puis, il va remettre un petit fil avec un micro-cravate. Donc, ça, c'est pas le problème. Euh... Mais voilà, c'est vraiment... Vous le clipsez, tac ! Et puis, vous pouvez commencer à parler. C'est vraiment, euh... Super, euh... Super pratique et super léger. C'est ça qui est bien. Ça évitera d'avoir des gros boîtiers comme j'avais la fois dernière. Avec des piles et tout. Euh... Voilà. Allez. Go ! Julia, elle va poser la fenêtre avec papa ? Oui ! Oui ? Il va falloir que t'aies de la force, hein ! Oui ! T'as plein de force, toi ? Oui ! T'es costaud, fais ça ! Oh, voilà, fais voir ton bras ! Ouais, ça va, c'est dur ! Julia est costaud ? Oui ! Héhéhé ! Allez, garde, papa, il met la colle ! Et après, ou quoi ? Attention de ne pas mettre tes doigts dessus, d'accord ? Viens ! On touche pas ! On touche pas ! Ok ? Hein ? Oui ! Ok ? Papa, il fait ça bien ? Oui ! Moi aussi ! Toi aussi ? Oui ! Tu vas faire de la colle après ? Oui ! Oui ! Oui ! T'es sûre ? Oui ! T'es pas un peu trop petite ? Non ! T'es grande ? Oui ! On va mettre la petite ventouse, tu craches ? Oh mais non, j'ai rigolé ! Ha 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 ! La petite crache en plus ! Ha 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 ! Alors, faut faire attention parce qu'elle en rigole mais faut pas la mettre à l'envers ! Ok ? Hop ! Alors, papa il la prend comme ça ! Il va mettre... C'est bien comme ça ! Oui ! T'es sûre ? Oui ! T'es sûre ? Bien ! Hop ! Hop ! On va faire ça ! Et là, faut pas se gourer ! Attention ! Hop ! C'est posé ! Hop ! C'est posé ! beaucoup ! On va venir Ass Vujos ! On va arriver là e En attendant ! On va arriver là ! 0nn ! On va arriver ! Expl하고 à Paris ! Il va être affamente Nignative ! Il va arriver ! On va arriver ! Il va arriver ! Nu va pouvoir arriver ! Tu ne sais pasent ! Un livre aller faut ! Le pouvoir ! C'est beau, là, ici. Bah, ouais. Celle-là, on peut l'enlever, la ventouse. Voilà. C'est bien. Papa, il va ouvrir la fenêtre pour contrôler. Non, non, on les met pas, les petits vauchons. On les met quand le quart, il sera fini. Parce que papa, il les enlève après, regarde, pour refaire les encadrements. Donc, si tu le mets maintenant, je ne pourrais plus aller chercher mes petites vis pour les déguisser. Donc, il faut les remettre là, dans la boîte. Ok ? Allez, remets-les dans la boîte. Ok. Et remets-les dans la boîte, sinon je ne te punis dessert. Yuh, 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 yuh. Sous-titrage ST' 501 Impeccable Voilà Et bien ça là c'est mon pied Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche Et voilà on a eu le site internet Là où on a acheté les fenêtres Moncampingcar.com Et on a renvoyé ce matin Les deux fenêtres qui n'allaient pas Du coup on a annulé les deux autres Parce qu'il y en avait quatre en tout mais il ne nous avait pas encore envoyé les deux autres On a recommandé quatre petites fenêtres Pour les lits des enfants Et il nous envoie les deux grandes fenêtres D'un mètre quarante Ensuite il restera La fenêtre coulissante de là-bas Mais ça ils ne vont pas l'avoir avant peut-être deux semaines Et ça c'est un petit peu embêtant Mais bon il n'y a pas le choix Ça va nous Déjà Toutes les fenêtres ça va nous occuper à un moment Vous l'aurez compris Il reste encore Sept fenêtres à monter Et on va recevoir six Et la dernière prendra beaucoup plus de temps Voilà Je voulais vous montrer ça aussi Regardez Je ne sais pas si vous allez bien voir Normalement Le cadre Normalement la fenêtre Vient être vissée avec le cadre Ok ? Comme je vous avais dit Mais en fait moi je suis venu mettre un encadrement en bois tout le tour Et puis une fois que c'était collé Là c'est bon c'est collé Ça ne bouge plus Je me suis dit Tiens Comment je peux faire pour mettre des vis Et que ce soit invisible ? Parce qu'en fait mon encadrement blanc Je vais venir le mettre sur mon intérieur Par la suite Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux ici J'aimerais bien que ce soit tout lisse Un peu comme une petite plaque d'aluminium Qui fasse tout le tour de la fenêtre Pour que ce soit facile à nettoyer Ou autre Du coup je me suis dit Pourquoi je ne mettrais pas des petites vis ? Mais en fait je suis venu mettre des petites vis là Je vais vous faire voir de plus près Vous voyez ? Je suis venu mettre des vis Là-bas Ici Là Là Et en haut Donc ça ça me permet De fixer mon cadre Sur les tasseaux Et ici c'est tout lisse Ensuite Si vous me suivez bien Ensuite Mes linteaux de bois Ils vont venir au ras Ils vont venir au ras des trous Mon lambris Que ce soit un lambris bois Ou un lambris MDF On ne sait pas encore ce qu'on va mettre Ou alors un contreplaqué Enfin bref Il va venir Pareil Il va venir au ras Et en fait Mon cadre blanc Je viendrai le visser Dans le lambris Ou alors dans le bois Qui servira de plaquage intérieur Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui va me permettre De plus mettre de vis Tout en travers comme ça Et je pourrais mettre Une petite plaque de PVC Ou une petite plaque d'alu Sur mesure Sur chaque fenêtre Ce qui me permettra Quand j'aurai envie de passer Un coup d'aspirateur Ou de nettoyage Que ce soit tout lisse Et tout propre Vous voyez ce que je veux dire ? Ça vitra que ça se prenne Dans les petites rainures Souvent ça vient ici Se prendre la saleté Dans les rainures Et avec ce système là Ça sera réglé Donc je sais Je sais que je vais faire comme ça Après La technique exacte On verra ça au fur et à mesure Moi je fonctionne beaucoup comme ça Je fais Et puis tout doucement Ça vient Je réfléchis Et puis je m'adapte Et en général Je trouve toujours la solution Quasiment tout le temps Alors Les choses à venir Pour la fin de semaine Déjà on va préparer la VAD Parce que là On est mercredi Vous allez voir cette vidéo On sera jeudi Et jeudi je vais rien faire Je vais commencer à tout préparer Parce qu'il y a du monde Qui commence à arriver à la maison Nous il faut se préparer aussi Il faut préparer la caravane Pour ce week-end Donc on va stopper un petit peu les travaux Normal Pour la VAD Pour notre rencontre La VAD follower 2 Si vous n'avez pas l'adresse du camping Vous m'envoyez un petit message en perso A moi ou à Charlotte Ou sur la page Facebook Ou Instagram N'importe où On vous donnera l'adresse Ou alors vous voyez ça entre vous Entre bandits Si vous connaissez Ou vous arrivez à vous refiler l'adresse Voilà Prenez soin de vous Faites attention à la route Parce que je sais qu'il y en a qui viennent de l'Oie Donc c'est cool On va tous se rencontrer J'ai hâte d'y être Et j'ai hâte d'être à ce week-end J'espère qu'il ne va pas pleuvoir Ils n'annoncent pas du beau temps Mais bon Vous savez le temps il peut encore changer Donc c'est pas grave Même s'il ne fait pas beau temps Le soleil il est à l'intérieur de nous De notre coeur Et c'est ça le plus important Alors pour la semaine prochaine Il va falloir monter les panneaux solaires J'ai commencé à nettoyer des rails en alu Que j'avais gardé Vous savez j'avais des rails en alu Qui faisaient tout le long Qui servaient à tenir les racks à bagage Donc en tout il me faut 6 mètres 12 Droite et gauche Donc 6 mètres 12 mètres 24 Donc je les ai préparés Je les ai tout nettoyés L'avantage c'est que c'est des rails vraiment moulés Donc ils sont super costauds Donc voilà Les panneaux seront mis dans leur longueur En tout ça prendra 6 mètres 12 Sur le quart Et déjà fixer ça Les brancher Et les mettre en attente Parce que je pense qu'ils seront mieux sur le toit Qu'ailleurs à traîner Et peut-être que je pourrais commencer à brancher Quelques trucs solaires Je ne sais pas encore Après il faudra qu'on finisse de mettre les tasseaux de bois Tout le long Que je fasse le faux plafond de la chambre Je remette les tasseaux dans la chambre Et ça va nous pousser assez loin Ensuite il faudra finir de mettre les fenêtres Qui vont arriver la semaine prochaine Et là il y aura du boulot Et après forcément ça sera l'isolation Une fois qu'on aura reçu la fenêtre qui manque La toute dernière qui va être un peu plus longue que les autres Donc j'espère qu'elle ne va pas mettre 3 semaines non plus J'ai aussi quelques fils à passer Sur tout plafond Pour mettre mes spots Je vais mettre normalement des spots en 24 volts Ça c'est pareil Je n'ai pas trop réussi à trouver Je voulais trouver des spots assez grands LED En 24 volts Mais sans transfo Et j'en ai même trouvé avec des transfo en 24 volts Donc c'est pas logique Mais si ça me prend trop la tête Je vais tout mettre en 220 Et puis ça va être vite réglé comme ça Donc j'ai uniquement des fils à passer Dans le faux plafond Voilà Parce que sur les côtés en fait Je passe tout dans mon couloir Mes fils Et je viens alimenter mes pièces du bas Je ne me prends pas la tête Comme ça j'aurai toujours un accès Je pourrai toujours retirer des fils s'il faut J'ai aucun intérêt de venir mettre des fils ici en fait Aucun Vu que je vais les faire passer ici Puis les mettre sur les portes Donc ça sera aussi pratique Voilà Je vous laisse N'hésitez pas à mettre des petits pouces Si ça vous a plu la vidéo A bientôt Pour ceux qui viennent à Lavade A ce week-end Pour ceux qui ne viennent pas On vous fera des petits directs Comme on a fait l'année dernière Pour vous faire un petit coucou Parce qu'il y en a qui n'ont pas pu venir Ou qui n'ont pas réussi à venir Ou qui étaient beaucoup trop loin Donc ça se comprend tout à fait Et on vous fera plein de petits clins d'oeil Dans le week-end Pour penser à vous A ceux qui n'y sont pas là Voilà Gros bisous à vous A bientôt Comme je vous ai dit tout à l'heure Attention à la route Et à ce week-end Bye bye Ciao Ils sont pas bien Tu t'es fait pousser les draps C'est contrôlé Générique Elle est memorable comme ça Vous mais aussi T'es fait pousser l'air Une ch Six Il Je интересно J'év�� À mes deux On n'a pas Qu'est pas Sous-titrage ST' 501